Bonjour et bienvenue, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Vendredi 14h, votre magazine du cinéma juste avant le film de la semaine sur e-cinéma.com. Le cinéma peut-il changer le monde ? On en parle avec le journaliste et réalisateur d'un documentaire, Alexandre de Reims. Bonjour. Vous défendez leur cause parce que là, ils sont menacés d'extinction, soit par les maladies, soit par l'exploitation, soit par le fait que leur culture et sa spécificité leur est déniée par le pouvoir indien. Et en fait, ça marche déjà parce que vous avez lancé une pétition qui a recueilli plus de 250 000 signatures ? 245 000 pour l'instant. Et 245 000 signatures sur le monde, à part la Corée du Nord et deux ou trois pays où il n'y a pas d'accès Internet, il y a des gens qui ont signé de partout. Cette histoire, elle transcende parce que les Jarawa sont nos ancêtres, même s'ils sont les ancêtres des Asiatiques. Ce sont les mêmes populations qui ont donné naissance à tous les humains de la planète aujourd'hui. Et finalement, tout le monde se retrouve dans ces valeurs humaines viscérales. Oui, on est très fiers de ça. Oui, alors la fondation Positive Planète a créé la semaine du cinéma positif il y a trois ans. Positive Planète, pour redonner quelques éléments de contexte, se bat sur le terrain depuis 20 ans contre la pauvreté et l'exclusion en France et puis à travers le monde dans 35 pays. Et nous avons lancé plusieurs actions de plaidoyer pour faire entendre nos messages auprès du grand public et des pouvoirs publics aussi. Et nous étions présents à Cannes avec un dîner de fundraising assez classique finalement pour lever des fonds pour financer nos actions sur le terrain depuis plusieurs années. Et après de longues discussions avec les organisateurs du festival, on s'est dit mais comment donner plus de sens à cette présence à Cannes ? D'où la semaine du cinéma positif qui nous permet de mettre en avant ce cinéma, le cinéma de Jean-Michel et d'Alexandre, qui permet de sensibiliser les gens, de lancer des alertes, d'éveiller les consciences, mais pas que, qui propose aussi parfois des solutions et qui donne aussi envie de se prendre en main. Dans ce film, la réalisatrice Hélène Médic a choisi de présenter des différents personnages et acteurs de la transition agricole. Et les premiers, c'est les agriculteurs. Donc là, on a vu Vincent Louot, qui est un agriculteur conventionnel, céréalier, qui lui-même a été gravement intoxiqué par des intrants chimiques quand il était jeune et qui maintenant, et seulement maintenant, finalement, décide d'entamer la conversion de son exploitation vers des pratiques agroécologiques. Alors, au-delà des agriculteurs, il y a les pouvoirs publics, on le voit. Donc, on a interviewé des ministres, des élus, qui nous disent, en gros, le politique est incapable de traiter les enjeux de moyen et de long terme. On est pris dans l'urgence, on n'y arrive pas. Bon, c'est un constat qui est un peu sec, un peu fort, et du coup, ça nous amène à qui peut faire le changement. Et donc, c'est le propos de ce film qui est à la fois très pratique, avec des exemples concrets de projets, et très poétique, de dire qu'il faut redonner un peu de vision, un peu d'espoir et un peu de beauté pour que chacun ait envie de faire sa part dans la transition agricole. En fait, j'ai été assez toujours choqué par les films animaliers qui donnent un regard un petit peu impalpable des animaux, c'est-à-dire on a l'impression d'être avec eux, mais on ne comprend pas comment ça a été fait. Donc, quelque part, ça crée une distance. Et moi, ce que j'avais envie de faire, c'est que les gens s'identifient à moi et de faire un film sur le chemin. En fait, ce n'est pas un documentaire sur les loups, bien évidemment, c'est le chemin. C'est-à-dire, vous, vous vous dites, tiens, j'ai envie de voir des loups, comment on fait ? On part. Et en fait, c'est tout ça, c'est ce parcours un petit peu de détective, mais aussi surtout un parcours initiatique et un côté très philosophique de ce rapport à la nature qui nous entoure et qui fait prendre un énorme recul et qui nous fait joindre tout ça, justement, ces peuples primitifs, ce regard qu'on a, cette nature indispensable dont nous dépendons. Donc, le film raconte ça. Et en fait, c'est en ce sens qu'il est aussi militant. Et j'avais envie de dire une petite chose. C'est vrai qu'on se sert du cinéma comme d'une forme d'arme, mais j'ai aussi adoré, avec ce film, rencontrer le public. C'est ce partage en direct avec le public et c'est là qu'on se rend compte qu'un film a quand même une forme d'impact. Merci à tous. Eh bien, le cinéma continue sur ecinema.com. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Entendu 14h. D'ici là, bon film. Merci.